Hello tout le monde c'est Val. Une petite vidéo spéciale. En fait c'est un petit projet que j'avais eu il y a un moment que je n'ai jamais terminé. J'ai fait un épisode, deux épisodes. Du coup pour ne pas les avoir fait pour rien et les laisser traîner sur mon pc je vais vous les mat et je vais vous les fusionner en une seule vidéo. De toute façon les épisodes étaient très courts donc la vidéo sera courte aussi. Le but était de faire une petite histoire etc. et d'avoir des tournements et tout ça. On ne sait jamais si ça vous plaît quand même je pourrais toujours continuer un jour. En tout cas pour le moment ce n'était pas un projet. Voilà en espérant quand même que ça vous plaise portez vous bien. Il était un jour une aventurière prête à aider le moindre caillou ayant besoin d'aide. Elle n'était peut-être pas la plus forte ni la plus débrouillarde mais la première à courir auprès des personnes qu'aimant dans de l'aide. Un jour alors qu'elle se baladait elle vit un vieil homme à l'air étrange. J'ai besoin de vos compétences. Dites-moi avez-vous rencontré Tutti au cours de vos voyages ? L'aventurière le regarda et lui répondit qu'à part le Tutti Frutti on n'a rencontré aucun dénommé Tutti. « Tutti est mon porgus à prévoiser. Je le traiterai comme mon enfant. Il n'est pas revenu prendre son dîner. Auriez-vous le temps d'aller le chercher pour moi ? Mes genoux ne valent plus rien. Ma vue me fait défaut. » Dans la tête de notre héroïne. Il avait surtout la pensée que ce vieillard devait plutôt être dans une maison de repos plus que de bois. Mais elle lui proposa quand même son aide pour chercher son enfant porgus. Même si, à son avis, il doit vraiment avoir des soucis pour traiter un cochon comme son enfant. En récompense, l'homme lui proposait une bouteille bleue. Notre aventurière comprit alors que ce vieillard n'est simplement qu'un SDF écolique. Alors qu'elle commençait ses recherches pour trouver l'animal, notre aventurière se renda compte qu'elle n'était que peu équipée face au danger. Ni une ni deux. Elle se renda à la capitale pour tenter de trouver des quoi réussir dans cette quête périlleuse. « Humble vendeur d'équipement, je suis Neko, aventurier de talent. Auriez-vous de quoi m'équiper ? Je suis en mission pour sauver la veuve et l'orphela, et aussi les porgus. » Le vendeur la regarda, donnera l'immite au cœur. « Bienvenue pour Gus ! C'est encore ce vieux fou de Pernos qui a perdu son bon chillon ? » Déjà qu'il approche tous ces jeunes aventuriers, n'étonnerait pas qu'en plus d'être alcoolique, il soit pédophile. « Rêtez de parler de la sorte ! » cria Neko. « Donnez-moi simplement une arme. Une vie est en danger. » « Je n'ai que deux piètres marchandises, ma petite fille. Mais vu que vous m'avez l'air d'être une débutante, euh, une aventurière puissante, cela vous ira très bien. » Neko prit l'arme et poursuit son chemin pour sauver notre chère Tuti, qui en passant a quand même un prénom vraiment pourri, même pour un cochon. Neko poursuit ses aventures dans le but de sauver Tuti. Ne sachant pas où aller, elle semble s'être quelque peu perdue. « Petit champignon, tu es si mignon. As-tu vu pour Gus se balader par ici ? » Sans qu'elle ne puisse réagir, le champignon l'attaqua. « Ce champignon semble démoniaque. Mieux vaut la battre avant qu'il ne contamine de la rage du champignon. » Ne sachant toujours pas où chercher Tuti, elle s'engouffra sans même le remarquer dans une grotte plus qu'étrange. Quel était le biais de lui arriver dedans ? Elle fit un homme, enfin quelqu'un pouvant l'aider parmi tous ces monstres bizarres. « Bonjour monsieur, avez-vous vu un cochon se balader par ici ? » L'homme la regarda bizarrement pour simplement lui répondre « Oui ! » Neko plus port et court plus profondément dans cette grotte. Cet homme étrange devait probablement être un autre SDF, comme Pernos. Retrouvant ses esprits, l'aventurier attiré par tout ce qui semble coûteux vit des piliers garnis de pierres précieuses. « Ah, il s'est chaud ! » dit-elle après avoir touché le pilier. « Je ferai mieux de vite trouver une sortie ! » Elle remarqua alors ce qui lui semblait un portail et se dirigea vers lui. Enfin la sortie de cette grotte sinistre ? L'exalima dans le portail. Il ne lui sembla pas dangereux. Elle le toucha donc, espérant enfin simplement sortir d'ici. Mais alors, un flash lumineux l'aveugla et elle perdit connaissance. Quand elle retrouva ses esprits, un double d'elles se trouva juste à ses côtés. Qui était-ce cette magie ? De la magie noire ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Tu m'en ressembles tellement, à part que tu n'es que peu habillé. Le double de Nico la regarda d'un air, plutôt diabolique, et prit la parole. Mais je suis ton ma chère Nico. Ton côté sombre, ton côté intelligent, pourquoi aider ce vieux fou à chercher un cochon ? Pourquoi ne pas contrôler le monde ? Tu es si… fragile et bête. Ne me parle pas à si démon, répondit Nico. Repare d'où tu viens. Mais je suis toi, je suis toi, nous ne sommes qu'un. Sans même que le double diabolique ne termine ses paroles, Nico l'attaqua. Et un combat acharné débuta, jusqu'au triomphe de notre adorable aventurière. Quoi qu'un peu bête, de s'engouffrer dans des grottes étranges. Sous-titrage Société Radio-Canada